bonjour et bienvenue chez digi school je suis séverine mazia votre professeur de français et je vous propose aujourd'hui une leçon sur les mots invariables et en particulier sur les adverbes et les interjections tout d'abord les adverbes ce sont des mots qui vont servir à préciser ou à modifier nuancer le sens d'un mot ils vont accompagner un verbe un adjectif qualificatif ou un autre adverbe par exemple il est parti hier ici hier est un adverbe qui va accompagner le verbe partir cette erreur et peu fréquente peu est un adverbe qui va accompagner l'adjectif fréquente ils viendront très prochainement ensemble ici on a l'adverbe très qui accompagne l'adverbe probablement puis les adverbes il faut savoir qu'ils peuvent parfois être déplacés ou supprimés malgré tout quand on supprime un adverbe on va quand même nuancer et changer le sens de la phrase par exemple quand on dit il est parti hier qu'on supprime hier on va dire simplement il est parti ou on va le déplacer hier il est parti cette erreur est peu fréquente on peut supprimer l'adverbe cette erreur est fréquente en revanche quand on dit que l'erreur est peu fréquente ou quand on dit qu'elle est fréquente quand on l'a supprimé on voit bien qu'on change justement la valeur ici de l'adjectif fréquente ensuite les adverbes peuvent être classés selon leur sens on peut avoir des adverbes de temps comme hier demain aujourd'hui maintenant puis bientôt ensuite alors désormais autrefois jadis qui pourront indiquer des éléments de temps aussi dans une argumentation par exemple il va falloir s'y mettre maintenant ou jadis vivait dans une pauvre cabane un roi déchu on va indiquer ici le temps mais on peut avoir aussi des adverbes de lieu ici là là bas ailleurs loin ou de position en haut dessus dessous à côté etc on peut avoir aussi des adverbes de manière bien mal vite mieux mais aussi tous les adverbes qui se termine avec la le suffixement il existe aussi des adverbes de quantité peu beaucoup autant moins plus assez trop aussi etc des adverbes qui vont indiquer l'intensité si très vraiment trop on a aussi des adverbes de fréquence parfois en rappelant bien que des fois c'est incorrect souvent toujours jamais fréquemment des adverbes qui vont indiquer aussi la négation ne pas ne plus ne jamais ne point ne guerre et les adverbes d'opinion qui eux aussi vont être utilisés dans l'argumentation oui non certes soit peut-être sans doute néanmoins cependant toutefois de plus en outre par ailleurs on notera aussi que ce peut être des locutions adverbiales donc des expressions basées sur un adverbe les interjections quant à elles vont exprimer des émotions des réactions ou des sentiments les interjections en elles mêmes n'ont pas de fonction grammaticale elles sont indépendantes dans la phrase et généralement on va les utiliser dans des exclamations dans les phrases exclamatives elles peuvent aussi être des signes d'un bruit ou des onomatopées et elles peuvent à elles mêmes se suffire pour former une phrase par exemple aïe a zut au ouf blanc boum craque chouette super stop bravo mince merde tout ceci sont des interjections on a donc ici des onomatopées par exemple qui vont reproduire en fait des bruits pour conclure on peut dire que les adverbes sont des mots invariables et qu'ils vont indiquer par exemple le temps le lieu ou la manière les interjections elles aussi sont invariables et elles elles vont indiquer des émotions des réactions ou des bruits voilà donc pour notre thème des adverbes et des interjections et je vous propose d'aller consulter les autres vidéos de digi school qui traitent également des catégories de mots qui sont invariables par exemple les prépositions ou les conjonctions à bientôt